Donc, mes amis, M. Bauré nous dit « Nous subissons beaucoup de plaintes à l'international sous le règne d'Alpha Kandé ». Alors, je vais vous faire la lecture, après je vais donner des explications. On dit « La récente condamnation de la Guinée par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire qui l'oppose à la société a des trattes et le retrait de notre pays au programme de Millennium Challenge Corporation ne laissent pas indifférent l'opposant Bauré. L'ancien ministre de la Réconciliation nationale estime que la mauvaise gestion est à l'origine de tous les maux dont souffre la Guinée. Lorsqu'on regarde de près la manière dont le pays est gouverné, on se rend compte que nous subissons beaucoup de plaintes, notamment au niveau des tribunaux internationaux pour non-respect de contrats. Très souvent, la Guinée se retrouve perdante avec des pénalités extrêmement importantes qui se chiffrent en millions d'euros à payer. C'est Bauré qui parle. On dit « Regrette Bauré ». C'est le cas de la société de sécurité que le président a engagé au début du premier mandat de M. Alpha Condé. La Guinée est condamnée à payer un montant extrêmement important par rapport à des services que nos forces de défense et sécurité auraient pu bien assumer dans les conditions requises, ajoute-t-il. On dit « Cet opposant au troisième mandat assure que la non-illégibilité de la Guinée au programme de Millennium Challenge Corporation est la conséquence du recul de la démocratie dans notre pays ». Partagez au maximum. Lorsqu'on voit comment la Guinée a été éliminée du Millennium Challenge, là aussi, on se dit « C'est pour le non-respect des questions démocratiques ». Les fondamentaux de l'état de droit font perdre à la Guinée des possibilités d'obtenir des subventions pour réduire la pauvreté déplore Bauré. Alors, ça c'est la sortie de M. Bauré sur la situation de la Guinée. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bien évidemment, nous sommes tous conscients de cette situation. Nous sommes conscients que tous les problèmes de la Guinée tirent leurs sources, ok, dans la malgestion des affaires en Guinée, dans la malgouvernance, la mauvaise gestion de l'état de M. Alpha Kande et de son gouvernement. La corruption, le non-respect des droits de l'homme et le tripatrillage constitutionnel, d'accord, et les assassinats, les meurtres en Guinée. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là dans le jeu. Mais ce que vous devez savoir, mes amis, c'est que comment je vois souvent les hommes politiques en Guinée et les gouvernants guinéens qui parlent de ce que l'international pense de la Guinée, c'est qu'il faut qu'il y ait une pression internationale sur nous pour que nous puissions faire du bien pour nous-mêmes. C'est-à-dire, la pression, notre propre pression sur nos gouvernants n'ont pas de poids. Alors, il faut la pression internationale pour que nos gouvernants fassent du bien pour les gouvernés. C'est là le problème. Vous savez, je vais vous dire un truc et je vais vous dire un truc, je vais dire un truc très important aux militants du RPG et aux jeunes de la mouvance. Ceux qui couvrent après les ministres dans les ministères, ceux qui vivent des millettes en Guinée, ceux qui pensent qu'Alpha Condé a des milliards aujourd'hui dans les comptes en Guinée, ceux qui pensent qu'il y a de l'argent dans la banque centrale, ceux qui pensent qu'il faut manger l'argent de l'État. Je vais vous dire un truc très important. Il n'y a pas d'argent maintenant en Guinée. Alpha Condé n'a plus d'argent. Le gouvernement guinéen n'a plus d'argent. Et ceux qui financent le fonctionnement de nos gouvernements africains, comme il s'agit aujourd'hui de la Guinée, ceux qui financent le fonctionnement du gouvernement guinéen, aujourd'hui, ils ont des sanctions contre le même gouvernement guinéen. Tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû au non-respect des institutions guinéennes. Tout cela est dû au non-respect des droits de l'homme en Guinée. Parlant de droits de l'homme, est-ce qu'on a besoin que la France, les États-Unis, nous parlent de droits de l'homme en Guinée afin qu'on puisse respecter le droit de l'homme? Est-ce qu'on a besoin qu'on nous enseigne ce que c'est que le droit de l'homme? On sait déjà ce que c'est que le droit de l'homme. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez anémiste, nous savons tous que tuer un être humain, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Rien à voir même avec les religions. Rien à voir avec les lois nationales et internationales. Un être humain ne doit pas tuer un autre être humain. Ça, c'est le premier droit d'un être humain sur Terre. Tout le monde a droit à la vie. C'est le tout premier droit d'un être humain. Alors, est-ce qu'on a besoin d'apprendre cela à quelqu'un? Quelqu'un qui est doté d'une faculté humaine, c'est-à-dire de l'intelligence, pouvant lui permettre de distinguer le mal du bien. Tout le monde sait qu'on ne doit pas tuer les gens. Alors, dans les lois guinéennes, la constitution guinéenne, là-dedans, il est dit que tout le monde a droit à la vie. Tous les enfants guinéens ont droit à la vie. Chacun doit vivre. D'accord? On doit respecter la vie humaine. Mais, nous, nous tuons nos semblables, nos compatriotes. Nous les emprisonnons. Ok? Injustement, arbitrairement. Nous les massacrons arbitrairement. Injustement. d'accord? Nous retirons leur âme de leur corps. Pourtant, nous n'avons pas la capacité de remettre cette âme-là dans leur corps. Et le simple fait, le fait d'enlever leur âme dans leur corps est condamné par les juridictions guinéennes. Alors, le premier droit fondamental d'un être humain sur terre, ce droit-là est bafouillé en Guinée. Comment voulez-vous que la Guinée avance avec cela? La Guinée ne peut pas avancer avec ça. Et avec ça, je vois des ignorants, je vois des personnes dépourvues de sens, de bon sens et de la conscience apprécier ce geste pour dire, c'est des gens qui pagaillent en Guinée. Ça me fait rire. Parce que je me dis, des paroles pareilles, tu les sortes de ta bouche parce que tout simplement, tu gagnes un million, deux millions quelque part. Simplement. Tu gagnes un million, deux millions de la part de quelqu'un qui est proche d'Alpha Condé. Et tu te permets de te réjouir de la mort de tes propres semblables. Des Guinéens comme toi. Alors, nous avons bafouillé ce droit de l'être humain en Guinée. Je vais encore dire à ces enfants ignorants de la mouvance, quand vous regardez un État, l'État en Guinée, le pays Guinée, en Guinée, l'Amérique, les États-Unis sont représentés en Guinée par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. La France est représentée en Guinée. L'Allemagne est représentée en Guinée. La Russie est représentée en Guinée. D'accord? Toutes les grandes puissances du monde, ceux qui constituent le fond des institutions financières, ceux qui financent nos gouvernements, ceux qui nous aident, ceux qu'on appelle les partenaires et consorts, ils sont représentés en Guinée. Ils mettent ça sur le corps diplomatique. Ils voient la réalité. Ils analysent la réalité. Ils sont sur le terrain en Guinée. Ils ont des chiffres. Ils voient les tensions sociopolitiques. Ils voient comment ça se passe en Guinée. Ils ont vu comment les choses ont été organisées en Guinée. Quand ils font des rapports, vous pensez que ce sont des rapports mensongers? Non. Ce ne sont pas des gens qui sont assis aux États-Unis qui font des rapports. Mais ce sont les représentants, le représentant du président américain en Guinée. Ok? Qui fait le rapport. Il fait le rapport par rapport à ce qu'il voit en Guinée. Alors quand les sanctions tombent, vous, vous pensez que c'est de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Sans ces institutions financières internationales, sans l'aide internationale, la Guinée ne peut pas aller, ne peut aller nulle part. La Guinée ne peut pas décoller. Maintenant, pour avoir l'aide de la part de ces institutions financières internationales, pour avoir de l'aide auprès des puissants de ce monde-là, il faut rentrer dans une certaine réglementation. C'est pourquoi je vous dis à tout moment, le monde est organisé. Le monde ne fonctionne pas comme vous pensez en Guinée. Il y a un grand monde. Ce monde-là est organisé. Il y a des dirigeants qui dirigent ce monde-là. Vous, vous pensez que le monde s'arrête seulement à la Guinée? Le monde se limite au monde guinéen? Non. La Guinée n'a pas encore vu le chemin du fonctionnement du grand monde. Et c'est ce qui nous fatigue. Vous voyez? Alpha Condé ne peut plus voyager. Parce que les gens n'ont plus confiance en lui. Il a perdu toute confiance. Il n'est plus crédible. Si au début de ses mandats, il voyageait un peu partout, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Turquie, Moyen-Orient, partout, c'était pour convaincre les gens. Il a convaincu ces gens-là. Ils l'ont donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi quand M. C. Loudalen dit que les dix ans d'Alpha Condé, Alpha Condé a eu plus d'argent de la part des institutions financières internationales que Lassana Conté n'a eu pendant ses vingt ans. C'est-à-dire, en dix ans de règne en Guinée, Alpha Condé a eu plus d'aide que Lassana Conté à vingt ans. Mais l'aide que Alpha Condé a reçue, comment il a utilisé l'argent? Comment il a dépensé l'argent? Il a dépensé l'argent dans la folie. Il a dépensé l'argent dans la destruction de son État, dans la destruction de sa population. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise totale qui ne dit pas son nom à Guinée. Et la crise en Guinée. Vous savez, si c'était seulement une crise en Guinée, que la Guinée n'était pas aussi attachée à l'international, Alpha Condé pouvait se taper la patrine pour dire que tout va bien. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne, au niveau des États-Unis, au niveau même de la Chine, au niveau même de la Turquie, la Guinée est attachée. C'est pourquoi le peuple de Guinée sent aujourd'hui les conséquences des plaintes à l'international. C'est pourquoi rien ne va en Guinée. Tout simplement, ceux qui donnaient de l'argent Alpha Condé ne donnent plus. Vous avez vu? Nous avons perdu 500 millions de dollars. OK? 500 millions de dollars. Parce que tout simplement, nous ne nous rentrons pas dans les cadres pour avoir cet argent. C'est-à-dire, il faut remplir un certain nombre de critères en matière de démocratie, en matière de respect de droits de l'homme, en matière de l'évolution des institutions de ton État pour avoir cette somme. Et la Guinée n'est pas rentrée là-dedans. Maintenant, je pose la question aux enfants de la mouvance. Vous qui dites que vous êtes démocrate, vous qui pensez que vous avez la démocratie en Guinée. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi la Guinée n'a pas eu cet argent? Pourquoi la Guinée ne va pas bénéficier des 500 millions? Pourquoi? Si vous pensez réellement qu'il y a la démocratie en Guinée, si vous pensez réellement que les droits de l'homme sont respectés en Guinée, pourquoi la Guinée n'a pas, c'est-à-dire pourquoi la Guinée ne va pas gagner ces 500 millions? Pourquoi? Répondez à la question. Vous n'allez pas dire que les États-Unis, les États-Unis aussi, écoutent l'opposition guinéenne. Vous n'allez pas dire que les États-Unis, les États-Unis fonctionnent aussi, ils ont, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'opposition guinéenne. Les États-Unis sont impartiales. Les États-Unis ne sont pas, ce ne sont pas des nations folles, c'est des hommes réfléchis. Les Américains, quand ils donnent de l'argent, avant de donner de l'argent, ils réfléchissent. Ils ont un certain nombre de critères. C'est comme vous allez demander le visa pour les États-Unis. Il faut remplir certaines conditions. Mais si vous ne remplissez pas ces conditions-là, on ne peut pas vous délivrer le visa. C'est pourquoi aujourd'hui, la Guinée ne peut pas bénéficier de ce fonds. Et quand M. Baouri dit que nous avons reçu beaucoup de plaintes à l'international sous le règne de M. Alfa Kondé, ça, ce n'est pas faux. Ça, ce n'est pas faux. Mais ce qui est comique, là, dans la sortie de M. Baouri, c'est que M. Baouri est un hypocrite. M. Baouri est incohérent dans sa démarche politicienne en Guinée. M. Baouri a manqué d'exemplarité. M. Baouri, je me dis aujourd'hui que si M. M. Mamadou Silla avait reçu son budget de fonctionnement en tant que chef de file de l'opposition et qu'il avait payé M. Baouri et les failles à Milimono les 10 millions, 10 millions, 10 millions, les sorties que M. Baouri fait aujourd'hui et M. Faouri font aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas, on ne serait pas là aujourd'hui à les entendre parler du régime d'Alfa Kondé. D'accord ? On serait ailleurs. Ils auront aujourd'hui d'autres manières de parler du pouvoir d'Alfa Kondé. Mais vu que le budget de fonctionnement de M. M. Mamadou Silla, qui est chef de file de l'opposition, n'est pas encore donné, vous avez entendu lui-même Mamadou Silla. Il a dégainé son arme. Il a fustigé M. Alfa Kondé et son régime. Et il continue de le faire. Tout simplement parce qu'il estime que, voilà, on ne lui a pas encore donné son budget de fonctionnement. Et il doit payer ses conseillers. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors, M. Kassoury Foufana va dire que si M. Mamadou Silla veut son budget de fonctionnement, qu'il n'a qu'à poser la question au président de l'Assemblée. Certainement, peut-être que hier, le budget de fonctionnement était voté par l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ce budget, cette assemblée qui est là, n'a pas voté le budget de fonctionnement du chef de file de l'opposition. C'est pourquoi, certainement, Mamadou Silla n'a pas encore eu son argent. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va prendre son argent propre pour payer les Baouri et les Fayamilimono? Non. Il n'est pas bête jusqu'à ce niveau. Mamadou Silla n'est pas aussi patriote jusqu'à ce niveau pour dire que je vais vous payer chaque fin de mois 10 millions, 10 millions de ma propre poche. Non. Son patriotisme n'atteint pas encore ce niveau-là. Il n'y a pas d'argent en Guinée. Il n'y a pas d'argent. Toutes les sociétés d'exploitation minière en Guinée aujourd'hui, ils ont avancé l'État. Alpha Condé a pris de l'argent dans la main de ces gens-là, les sociétés d'exploitation minière en Guinée. Ils ont avancé l'État. L'État guiné est endetté à l'intérieur même de la Guinée. Vous comprenez maintenant le problème de la Guinée? C'est-à-dire que Alpha Condé et son gouvernement ont atteint le sommet de l'endettement à l'intérieur de la Guinée. La société d'exploitation de bauxite, la société d'exploitation de l'or, Alpha Condé ne peut plus faire des emprunts. Il ne peut plus prendre de l'argent dans la main de ces gens-là parce qu'il a déjà atteint un certain nombre. Et ces gens-là, ils ont des limites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que ces gens-là puissent donner de l'argent encore à Alpha Condé, il faut qu'Alpha Condé rembousse l'argent qu'il avait déjà pris avant et avec ses intérêts. Parce que ça, ce sont des sociétés. Quand on te prête de l'argent, c'est avec intérêt. Je ne suis pas fou que je vous donne 5 millions de dollars aujourd'hui. Je vous dis, en remboursant, c'est avec 10% ou c'est avec 20%. Et vous êtes incapable de me donner les 5 millions, à plus faute raison les intérêts, et vous venez me demander encore un autre 5 millions. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, à l'intérieur de la Guinée, la Guinée est endettée. Le gouvernement Guinée est endetté. À l'extérieur, on ne peut plus recevoir de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Celle-là, le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Les gens crient en Guinée, les gens crient en Guinée. Mais les gens sautent sur la cause fondamentale, ok, de la souffrance guinéenne. Ce monsieur, il a dispatché de l'argent un peu partout. Et même les 45 000 tonnes de riz qu'il a dispatché aux imams de la ville de Konakry. Vous savez, ça c'est un don de la Chine. Ce n'est pas Alpha Kondé. C'est un don de la Chine. Mais ce n'est pas tous les Guinéens qui le savent. Nous avons des informations là dessus. On dit non, Alpha Kondé a offert 45 000 tonnes de riz aux imams. Non. Ce n'est pas Alpha Kondé. C'est un don de la Chine. Bien évidemment. Ça aussi, c'est en contrepartie. Mesdames et messieurs, la Guinée est prise jusqu'ici. Jusqu'ici. Jusqu'au coup. Maintenant, la solution à court terme et la solution à long terme. Si on doit parler aujourd'hui de solution à court terme en Guinée pour changer, pour améliorer un peu la situation guinéenne, il faut réfléchir là-dessus. Il faut faire une réflexion réelle. D'accord, mesdames et messieurs? Il faut faire une réflexion réelle pour apporter une solution à court terme. Où est-ce qu'il faut gagner de l'argent? Ils ont essayé avec l'augmentation du carburant. Même avec l'augmentation du carburant, ça ne va pas donner. L'augmentation du prix du pain, ça ne va pas donner. Même si la femme vendeuse du piment au marché de Mandina Niengema paye l'impôt, ça ne va pas donner. C'est insuffisant. Parce qu'il y a complètement un déficit budgétaire en Guinée. D'accord, mesdames et messieurs? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler ce trou-là? Il faut des partenaires pour aider le gouvernement guinéen. Il faut de l'aide de la part des institutions financières internationales. Il faut de l'aide de la part des États-Unis. Il faut de l'aide de la part de la France. Mais qui dit la France, dit les États-Unis. Qui dit les États-Unis, dit la France. Qui dit la France, dit l'Allemagne. Qui dit l'Allemagne, dit la France. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, vu qu'il a sémé le chaos en Guinée. Il est en désaccord avec ces gens-là. C'est-à-dire, Alpha Condé, il a pris le manteau d'Amet Sektouré. Le manteau d'orgueil d'Amet Sektouré. Et nous ne sommes plus à cette époque. C'est là qu'il a fait l'erreur. Maintenant, il faut ouvrir la Guinée. Mais comment ouvrir la Guinée ? Il faut renouveler les confiances. Comment renouveler les confiances ? Parce que, en tant qu'on ne renouvelle pas les confiances, ces gens-là ne peuvent pas nous prêter de l'argent. Il faut qu'on rentre dans les critères, dans certains critères, pour que nous puissions gagner de l'argent à l'international. Parce que l'aide que la Guinée... C'est-à-dire, si on doit parler d'une quête de solution à court terme, il faut parler de l'aide au niveau international. Maintenant, le problème se situe où ? Il faut un véritable dialogue. Un véritable dialogue sincère, honnête. Mais Alpha Condé n'est pas un homme honnête. Alpha Condé n'est pas un homme sincère. Il faut un véritable dialogue honnête, sincère. Respecté et respectueux entre Alpha Condé et Célu d'Alen Diallo. Si on doit parler de solution à court terme, c'est là la solution, réside dans la bonne relation, dans la symbiose entre Alpha et Célu. La solution à court terme, réside là. Parce que l'harmonie entre Alpha et Célu, l'entente entre Alpha et Célu, ça va créer quoi ? Ça va créer tout simplement un climat bon. Ça va désamorcer la situation en Guinée. L'entente entre Alpha et Célu, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer tout simplement la libération des prisonniers, des détenus politiques en Guinée. L'entente entre Célu et Alpha, ça va désamorcer beaucoup de choses pour ne pas dire la totalité des problèmes guinéens. Alors, quand il y aura l'entente, quand il y aura l'harmonie, quand ces gens-là vont essayer de se donner la main, d'évoluer dans la symbiose, qu'est-ce qu'il va faire ? Alpha Conde aura le verbe facile devant les partenaires internationaux. les partenaires internationaux d'Omès. Alpha Conde aura la langue beaucoup plus subtile devant les institutions financières internationales. À travers quoi ? À travers la sincérité, à travers le dialogue, à travers l'harmonie qui va s'installer entre lui et Célu. D'accord ? Donc, ce qui revient à dire tout naturellement et tout simplement que la situation aujourd'hui, la solution à court terme est dans la main de Célu en Guinée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, la situation est dans la main de Célu. La solution à court terme. Vous allez chercher mille solutions à court terme en Guinée. Il n'y a pas. Baouri va parler. Il n'y a pas de solution à court terme. Mamadou Silla va parler. Il n'y a pas de solution à court terme. Tous les autres politiciens guinéens vont parler de solution à court terme. Il n'y a pas. Même Sidiya, il n'y a pas. La solution à court terme, c'est dans la main de Célu. ça dépendra de, comme je vous ai dit, ça dépendra de la relation entre Célu et Alpha. D'accord? Mais, en tant que, il y a cette dualité au sommet de l'État, entre ces élites-là, et en tant que M. Célu, d'Alen Diallo, continue de réclamer le pouvoir, en tant que M. Célu, d'Alen Diallo, continue de condamner à travers ses sorties médiatiques, en tant que M. Célu, d'Alen Diallo, continue de faire des conférences avec ses amis à l'international, comme il le fait chaque week-end, c'est vu. En tant que M. Célu, d'Alen Diallo, continuera de recevoir les représentants du corps diplomatique en Guinée chez lui, en tant que M. Célu, d'Alen Diallo, continuera de dialoguer avec l'ambassade des États-Unis en Guinée, ok, en tant que M. Célu, d'Alen Diallo, et lui, FDG, continuera de mettre cette pression insupportable sur M. Alpha Condé, je vous dis, M. Alpha Condé n'aura pas d'argent. Il n'aura pas d'argent. M. Alpha Condé n'aura pas d'aide. Parce que, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau de les États-Unis, que ce soit au niveau de la Russie, de la Chine, on sait que le principal adversaire de M. Alpha Condé, c'est M. Célu. On sait que c'est l'homme, malgré qu'on lui a confisqué son pouvoir, on sait que c'est l'homme qui est crédible parmi tous les politiciens guinéens. Et on sait que c'est lui qui fait face et on sait que c'est lui qui met cette pression sur le pouvoir d'Alpha. Alors, le jour que M. Célu d'Alen Jero, vous allez venir me dire, mais je sais que avec cette dualité, c'est Alpha Condé qui perd. Parce que la manière dont il veut gouverner en Guinée, il ne peut pas le faire. Il n'a pas d'argent. On ne peut pas diriger une nation avec 10 millions, avec 20 millions de dollars. Non. C'est avec des milliards. Des milliards et des milliards. Pour construire des routes, il faut des fonds étrangers. 60% des fonds étrangers plus au moins les 40% des fonds nationaux. Des fonds nationaux d'oumès. D'accord ? Si on reçoit, si on dit par exemple pour faire un kilomètre de route, pour butumer un kilomètre de route, on demande 500 000 euros. OK ? 500 000 euros. Donc, vous devez faire 10 kilomètres. Ça vous donne combien ? D'accord ? On dira que ça vous donne 5 millions. Maintenant, les 5 millions là, il faut avoir de la bonne diplomatie. il faut chercher les bailleurs, il faut chercher des partenaires, il faut chercher des fonds à l'étranger. Donc, les gens vont vous financer, au moins, ils vont prendre 3 millions 500 dans le butumage. Et vous, vous allez, en tant que gouvernement guinéen, vous allez assumer les 1 million 500. Mais s'il revient au gouvernement guinéen, de financer les 5 millions, j'ai pris un exemple, les 5 millions de butumage, le gouvernement guinéen ne peut pas assumer parce que le gouvernement n'a pas de fonds, le gouvernement n'a pas d'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent. C'est ça, le problème. Vous voyez les routes que Alpha Condé, les quelques kilomètres qu'Alpha Condé est en train de butumer en Guinée depuis 2010. C'est-à-dire, toute cette somme-là ne vient pas de la caisse de l'État. Bien sûr, ne vient pas de la caisse de l'État. Même les 50% ne viennent pas de la caisse de l'État. Les 60, les 65% viennent de l'aide étrangère. Plus, c'est que le gouvernement guinéen propose. Mais, aujourd'hui, on ne reçoit plus ces aides-là. On ne reçoit plus ces aides. Quand M. Kassoury Fofana dit que j'ai créé des agences à Niès et quoi encore, vous pensez que le financement de ces agences-là pour la réduction de la pauvreté en Guinée, vous pensez que c'est le gouvernement guinéen qui finance la totalité ? Non ! L'aide vient des États-Unis, l'aide vient de la France, l'aide vient de l'Union européenne pour réduire la pauvreté dans les pays sous-développés. Ça existe au Mali, ça existe en Rwanda, ça existe au Bénin, ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe au Sénégal. Ces agences-là sont financées en grande partie par l'Union européenne, par les États-Unis, par les puissances étrangères et par les institutions financières internationales. C'est pourquoi aujourd'hui, ces agences de M. Kassoury-Fofana ne fonctionnent plus comme ça fonctionnait dans les temps. Ça fonctionne plus. Parce que tout simplement, il n'y a plus d'argent. Alors, ceux qui parlent de solutions à court thème, on ne peut pas avoir de solutions à court thème en tant qu'il y a ce duel entre Alpha Kondé et Sédou. Et dans tout ça, c'est la Guinée qui perd. C'est le peuple de Guinée qui perd. C'est les gens qui souffrent. Alpha, quel que soit peu d'X, il ne va pas manquer de nourriture. Mais ceci, l'Ordalé Diallo non plus, ne va pas manquer de nourriture. C'est ce que je vous ai dit la fin dernière. Je vous ai dit que la gestion d'Alpha Kondé, ça manquait de diplomatie vis-à-vis de l'opposition guinéenne, mais vis-à-vis aussi des partenaires étrangers. Vous savez, la gouvernance, c'est la diplomatie. Il faut la diplomatie interne et la diplomatie externe. La diplomatie interne, c'est cette diplomatie qu'on met en place entre les gouvernants et les gouvernés. Entre les gouvernants et l'opposition. Entre les gouvernants et la société civile. Là, c'est une véritable diplomatie. Parce que si, à partir du moment où cette diplomatie échoue, la diplomatie à l'étranger ne peut pas porter fruit. est-ce que vous comprenez un peu ? Il y a une diplomatie interne entre les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire entre le gouvernement d'Alpha Conde et le peuple de Guinée. Entre le gouvernement d'Alpha Conde et la société civile. Entre le gouvernement guinéen et la classe de l'opposition. Il y a une diplomatie là. Alors, le régime d'Alpha Conde a échoué. Cette diplomatie a échoué. maintenant, vu qu'ils ont issué dans cette diplomatie, ils veulent imposer la force. Et la force, ce n'est pas la diplomatie. La force, c'est la guerre. La force, c'est les tensions. La force, c'est les frustrations. La force, c'est des déceptions. Maintenant, vu que cette diplomatie interne a échoué, ça a complètement des conséquences aussi sur la diplomatie à l'extérieur. Parce que les gens qui doivent nous aider, eux, ils constatent que il n'y a pas de paix en Guinée. Il n'y a pas de stabilité en Guinée. Pourquoi ? Parce que la diplomatie gouvernementale entre gouvernement et peuple a échoué. C'est la gouvernance. Il faut comprendre tous ces détails de la gouvernance. Pour gouverner un peuple, il faut être intelligent. Et pour être... Vous savez, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. On n'a pas besoin d'étudier, d'aller à l'université française, d'aller à l'université anglaise, d'aller à l'université chinoise ou russe pour être intelligent. D'accord ? Même un analphabète est intelligent. Un analphabète est intelligent. Il y a des analphabètes qui sont intelligents. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas lire A, B, C, D qu'on n'est pas intelligent. Non ! On a des parents qui sont mille fois plus intelligents que nous mais ils n'ont jamais mis pied un jour à l'école. D'accord ? Mais à travers l'école de la vie, ils sont plus intelligents que nous. à travers l'école de la rue, ils sont plus intelligents que nous. Alors, pour gouverner un État, il faut être intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec l'école. Il faut être intelligent pour mettre en place une très bonne diplomatie. Maintenant, je vous ai parlé de cette solution à court terme. mais la mise en place de cette solution à court terme peut nous aider aussi à créer les conditions, les solutions à long terme. Parce que c'est cette solution à court terme qui va en quelque sorte créer des solutions à long terme pour le développement de la Guinée, pour la stabilité en Guinée et pour tout ce qui est lié à la démocratie et au respect des droits de l'homme. Le problème, ce n'est pas entre Alpha et Sidiya. Alpha ne cherche pas de l'harmonie entre lui et Sidiya. Alpha cherche tout simplement le verbe de Selou. Mais comment faire? Aujourd'hui, vouloir approcher Selou, il se dit non, c'est de se rabaisser. Il y a des gens qui sont autour de lui qui disent l'UFDG est mort mais l'UFDG est plus fort que jamais. Et c'est cette pression de l'UFDG et de l'udeur de l'UFDG qui fait aujourd'hui que la Guinée est sanctionnée un peu partout. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les gouvernants guinéens oublient et c'est que les jeunes mabouls de la mouvance ne savent pas, c'est que regardez dans le CV de M. CDD on dit qu'il a une certaine crédibilité auprès des institutions financières internationales. Ça, ça veut dire beaucoup de choses. Regardez dans son CV d'accord ? Lisez le CV de CDD il y a quelque part on dit qu'il a une certaine crédibilité auprès des institutions financières internationales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ambassadeurs qui sont en Guinée, les ambassadeurs des grandes nations qui sont en Guinée, d'accord ? Ces grandes nations qui constituent en grande partie les fonds des institutions financières internationales, ils voient et M. CDD faire les rapports pour envoyer auprès de ces institutions financières internationales pour dire ils ont tué tel, 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 tel nombre de personnes et ces grandes puissances demandent réellement les ambassadeurs, leurs représentants qui se trouvent en Guinée. Et s'il y a une concordance, c'est-à-dire que s'il y a si ces gens, ces représentants des grandes nations confirment les propos de CDD, les propos de l'opposition, la Guinée est à distinction. Si Sérudalén Jarlot n'avait pas de crédibilité auprès des institutions financières internationales, vous pensez que ces propos seront considérés ? Vous pensez que quand ils s'arrêtent pour dire ils ont tué plus de 200 personnes, ils ont emprisonné plus de, il y a plus de 500 de nos militants qui sont en prison, on a des détenus politiques, j'ai des collaborateurs, des proches collaborateurs qui sont aujourd'hui détenus injustement dans les jours d'Alpha Condé, c'est ça, c'est ça. Vous pensez que ces gens, ils allaient le croire ? Non, mais c'est parce que pendant tout le temps qu'il était ministre en Guinée, il a eu des bons rapports avec les institutions financières internationales, il a eu du bon rapport avec ces gens-là et ces gens-là l'écoutent, il a des relations et ce sont ces relations-là aujourd'hui qui sont en train de sanctionner la Guinée mais ça c'est des relations qui sont tapies dans l'ombre. Alpha Condé ne peut pas tuer ces relations-là. Ok ? Dans le passé on a dit non, Alpha, c'est un homme qui a beaucoup de relations, il a fait toute sa vie en France, il est parti par là. Aujourd'hui, grâce à sa politique machiavélique, grâce à son envie de mourir au pouvoir, ok ? Même le parti socialiste qui est là ne veut plus collaborer avec Alpha Condé. Ça veut dire que ce monsieur n'a plus de pied. On a coupé son pied. Le parti socialiste français ne veut plus entendre parler d'Alpha Condé. Ça veut dire que ce monsieur, tous ceux qui l'ont considéré par le passé, tous ceux qui l'ont aidé par le passé ne l'aident plus. Qui perd ? C'est la Guinée qui perd. Et avec tout ça, il se croit orgueilleux. Avec tout ça, il se croit maître de la situation. Ça ne marche pas. Le monde évolue. Cette politique dictatoriale, ça ne marche pas. C'est fini. Il faut qu'Alpha Condé comprenne que c'est fini. C'est fini. Ce monde-là l'a échappé complètement. bien évidemment, s'il était venu dans les années 80 ou dans les années 70, peut-être qu'avec cette politique-là, il aurait pu diriger la Guinée pendant 20 ans. Aisement. Sans manifestation, sans sanction. Mais en 2021, au 21e siècle, non, c'est fini ça. C'est fini. Et ce que les gens oublient, c'est que je vais vous dire quelque chose. Les Français, aujourd'hui, en ont marre de dictateurs en Afrique. Vous savez pourquoi ? Parce que les Français ne veulent plus qu'on vienne envahir leur pays. Les députés français, les politiciens français veulent une certaine stabilité en Afrique. Parce que la stabilité en Afrique les arrange ici. Mais à chaque fois qu'il y a de l'instabilité dans les pays africains, ça n'arrange pas ces gens-là. Parce que même à l'intérieur de la France, il y a des voix qui commencent à se lever maintenant pour dire écoutez, on ne peut pas quand même aller prendre la matière première dans un pays où on tue des gens. C'est impossible. C'est pourquoi même M. Macron, les élites, l'élite française commencent à en avoir mal des dictateurs africains. Parce que eux, ils veulent bien, ils veulent bien, comment, ils veulent bien prendre des ressources en Afrique. mais dans la subtilité. Ils ne veulent pas prendre les ressources maintenant comme ils le prenaient avant, dans le sang. Non. Même les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis ne veulent plus prendre les ressources dans le sang. Ils veulent passer par une certaine subtilité subtilité pour prendre les ressources. On est bien, on est d'accord que oui, la France, les États-Unis, ce sont eux qui pillent nos richesses. Mais, ils pillent nos richesses, ils ne veulent plus piller nos richesses dans le sang. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils veulent maintenant de la stabilité dans nos pays. Et pour avoir de la stabilité dans nos pays, vous savez, ces gens-là, ils ont compris qu'ils peuvent travailler avec tous les chefs d'États africains. Ils ont compris cela? Ils ne veulent plus avoir un homme préféré à la tête d'un État. Non. Ils savent qu'avec leur politique, avec leur technique et leur technologie, avec leur diplomatie, ils peuvent travailler avec n'importe chef à la tête des États africains. Que vous soyez nationaliste ou pas, ils peuvent travailler avec vous. C'est pourquoi, aujourd'hui, les dictateurs maintenant en Afrique, ils en ont marre. Sincèrement, ils en ont marre. Bien sûr. Et quand on vient envahir leur pays, on est déversé un peu partout sur les routes et tout ça dans les quartiers. Les gens, ils en ont marre. Sincèrement. Parce qu'eux aussi, ils font des enfants. Ces enfants-là ont besoin d'emplois. D'accord? Voilà. Alors, quand on vient ici, on dit, je suis allé déposer mon CV là, on n'a pas pris, on a pris un enfant français. Mais tu es fou. Tu te présentes avec un enfant français qui a la même capacité intellectuelle que toi. Ok? Qui remplit les mêmes conditions que toi. Mais, monsieur, on va le prendre, te laisser. Ça, c'est clair et net. Tu viens d'ailleurs. L'enfant, il est né ici. Les gens-là ont besoin d'une certaine stabilité maintenant en Afrique. Ils en ont marre. Ils en ont marre de tuer chaque fois. Ça leur donne à réfléchir. Et après, c'est nous qui venons demander l'asile ici. Et ce sont eux qui sont fatigués. C'est ça le problème. Donc, les jeunes de la mouvance, les militants du RPG arc-en-ciel, sachez aujourd'hui que ça ne va pas dans la poche de votre chef, de votre champion. Ça ne va pas. Ça ne va pas en Guinée. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a absolument rien. Et on ne peut plus les aider. On ne peut plus les financer pour n'importe quel projet. C'est pourquoi, aujourd'hui, les sociétés qui construisaient, qui butumaient les routes en Guinée, vous allez voir un peu partout, ces sociétés-là, ils ont plié bagage. Que ça soit à Sigurin, que ça soit à Zérecoré, que ça soit à Labé, que ça soit dans la basse-côte Boké-Bofa, partout où on faisait les routes, c'est fini. Même la ministre qui est venue aux travaux publics, elle ne peut pas convaincre quelqu'un pour avoir de l'argent. C'est fini. On ne veut plus supporter le régime d'Alpha Condé. C'est pourquoi les gens plient les bagages à chaque fois. On dit il y a telle société qui est partie, il y a telle société qui est partie, ça fait deux ans. C'est parce que les gens n'ont plus confiance en Alpha. Et c'est nous qui perdons.